Toi, action. Au secours! Non, messieurs. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment, puisque j'ai eu diantre, vous faire à l'instant même apprendre? Oh, là, tiens, vois! Sa fenêtre! Je veux mourir! Passez le voir! Mourir! La nuit, et moi! Eh bien! C'est repable, vous ne me retez pas. Mets-toi là, misérable, là, devant le balcon. Je vais me mettre dessus et je te suffirai, t'es mort. Mais... C'est c'est vous. Roxane! Attends, quelques cailloux. Qui donc m'appelle? Moi. Qui, moi? Christian! C'est vous. Je veux vous parler. Bien, bien. Qu'est-ce qu'un voie passe? Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce! Non, vous n'aimez plus. M'accuser. Juste Dieu. Juste Dieu. De ne m'aimer plus. De ne m'aimer plus. Quand? J'aime plus. J'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercer dans mon âme inquiète. L'amour grandit, bercer dans mon âme inquiète. Qu'est-ce que? Qu'est-ce? Cruel marmot pris pour. Cruel marmot pris pour. Barcelonette. Barcelonette. C'est mieux. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, refusons de ne pas, cet amour. Le tout vers au berceau. Aussi l'agentité nul. Aussi l'aige tant tes mains. Tentative nulle. Tentative nulle. Ce. Ce. Nouveau-né, madame, est un petit. Nouveau-né, madame, est un petit. Hercule. Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il. De sorte qu'il. Strangula comme rien. Strangula comme rien. Les deux serpents. Les deux serpents. Engrouillent et. Orgueil et. Doutes. Doutes. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon créative? Riez donc à la goutte, à la imaginative. Chut. Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos notions résidentes, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cet ombre attachant, il cherche votre oreille. Le mien ne prouve pas de ce que tes oreilles. Il trouve tout de suite où c'est la voie de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je vais reçoir. Au moins, j'ai la queue grande, vous l'auriez petite. J'allais vous m'en avouer, descend, ils vont vite. Le mien me monte, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils m'entendent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je peux part, en effet, d'une vraie altitude. Certes, et vous m'inturrez de cette hauteur. Vous me laissez tomber au mot de seul accord. Je descends. Non. Quand fais-ce la banque ? Alors vite ? Non. Comment non ? Merci un peu qu'elle n'en profite de cette occasion qu'elle s'offre. De pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir ? Mais oui, c'est adorable, on se dévine à pied. Vous voyez les marceaux d'une longue mature qui train. J'aperçois les blancheurs d'une robe d'été. Moi, je ne suis que nombreuse, et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce qu'elles sont ces minutes, si quelquefois, je fous et l'écoute. Vous les foutes ? Moi, l'écoute, jamais jusqu'à n'est sorti de mon vrai corps. Pourquoi ? Parce que, juste ici, je parlais à travers. Quoi ? Les vertages tremblent. Crancon est sur vos yeux, mais ce soir, il me semble, que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voie. Oui, toute autre, car dans la nuit qui m'est protégée, j'ose être enfin moi-même, et j'ose. Où est-on étais-je ? Je ne sais. Tout ceci, pendant les mois et mois, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère, la peur d'être râle, toujours au cours me sert. Râler de quoi ? Mais de l'âme. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille pour poudre. Je pars pour décrocher l'étoile, et je m'arrête un peu de ridicule à cuiller la fleurte clourette. La fleurte a du bon ? Ce soir, de t'ajunons-là. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela ? Ah, si loin de qu'à croire des torches et des flèches. On se saurait un peu vert de choses, plus fraîches, à l'eau de bois, goutte à goutte et en mignon, de la couture de l'eau fin, de l'eau fin de l'union. Si l'on t'était de voir comment l'âme s'abrouve, et on pouvait un logement à même des grandes fleuves. Mais l'esprit ? J'ai en fait pour vous faire rester d'abord, mais maintenant, ce serait insulté. Cette nuit, ce parfum, cette heure de nature, qui déparait comme une billet doux de voiture. La son d'une seule regarde de ses esprits, le ciel nous désarmait de tout notre artificiel. Le craint tente que parmi notre alchymie exquise, les vrais des sentiments ne s'envolontilisent. Que l'âme ne se vide à ce passe-temps vain, et que la fin de fin ne soit la fin de fin.